C'est vrai que voilà encore un acte d'intimidation. La justice, on a dit qu'elle est instrumentalisée. M. Bangoura, qui est notre secrétaire fédéral de Matan, qui lors d'une assemblée générale de l'État, avait dit que si M. Alpha Kondé ne respecte pas la Constitution, si M. Alpha Kondé ne respecte pas les accords politiques et continue à violer la loi fondamentale et les autres lois de la République, alors en ce moment, il faut envisager, demander à l'armée de prendre le pouvoir pour organiser des élections. Avec tout ceci, on considère que c'est un délit d'envisager une telle solution. Je ne pense pas que cela puisse justifier une arrestation et une détention. Parce que s'ils continuent de violer la Constitution, s'ils refusent d'organiser les élections, en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, naturellement, en ce moment, je pense qu'avec l'ici, on peut mettre Paris dans une bouteille. Il faut attendre que ces conditions qu'il a énumérées soient réunies, si elles ne le sont pas déjà, et qu'il passe à l'acte, c'est en ce moment qu'il aura sans doute commis un délit, pas pour l'instant. Et que comptez-vous faire maintenant ? Nous allons exiger sa libération. Ici, déjà, l'opposition républicaine, ici réunie, a marqué sa solidarité avec l'UFDG pour cette arrestation arbitraire. Et nous allons continuer à lutter pour sa libération, parce que c'est injuste, c'est toujours la campagne d'intimidation des cadres de l'UFDG et de l'opposition de façon générale. Merci. Merci.